Et bonjour à tous c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis on est sur Mario Kart Tour Oui c'est vrai que j'ai pas proposé beaucoup de contenu sur le jeu mais j'y joue depuis le début Et même la saison dernière je l'ai farmé Alors moi ce que je fais souvent sur le jeu pour ceux qui jouent vous devez savoir c'est que au niveau du pass J'avance jusqu'au moment où tu récupères un kart ou des ailes gratuites Donc c'est vers la fin mais je fais pas tout parce qu'en fait pour faire tout il faut récupérer toutes les étoiles Et au bout d'un certain moment c'est très compliqué Voilà donc moi je me prends pas la tête, franchement je m'amuse bien sur le jeu, franchement il est vraiment cool Pas de prise de tête, on farm tranquillement Donc voilà j'avais envie de vous faire une petite vidéo parce que la saison s'est terminée, la saison d'Halloween Et maintenant et bien c'est la saison de Paris donc avec pitch Paris a priori Enfin pitch vacancière pour fêter ça Alors rapidement petit tour des actus, on ira voir après le pass Sachant que j'ai le pass en or, alors je crois que c'est prélevé automatiquement Mais je crois que c'est 5€ pour 2 semaines, enfin je sais plus c'est quoi Mais c'est vrai que si tu l'as pas c'est quand même beaucoup moins intéressant au niveau du contenu Il faut qu'il se fasse des sous quelque part Mais voilà, alors qu'est-ce qu'ils nous disent Bon saison de Paris très bien, pitch vacancière est disponible On va aller checker ça après Bon ça c'est un, ok ça c'est des packs Ah ok, le Tony est sympa Après c'est des packs payants mais on peut les dropper dans les portails gratuitants Bien sûr et le pass en or, bon de toute façon ça évidemment Je l'ai déjà, alors je vous fais un petit tour rapide de ma box entre guillemets Enfin vite fait vraiment histoire de vous montrer les persos que j'ai Sachant que, bah j'ai pas acheté de packs C'est juste, enfin j'ai le pass gold comme on dit Donc voilà, donc bon il manque pas mal Après c'est vrai que quand tu payes pas c'est dur d'avoir beaucoup de personnages Le taux de drop n'est pas incroyable Alors je sais plus c'est combien exactement mais C'est pas non plus la folie Voilà, après en fait dans ma, enfin j'ai réussi à dropper des persos J'ai eu le Mario en métal, j'ai eu la Peach, bah celle que vous voyez là Le Bowser, non ça je l'avais eu gratuitement Le problème c'est que le Mario et la Peach ils étaient offerts respectivement Dans la saison dernière et l'autre d'avant Enfin en gros j'ai droppé les persos qu'on nous offre Du coup ok ils ont monté d'un niveau mais du coup voilà c'est vrai que bon Bon après c'est pas très rare mais du coup c'est vrai que j'ai pas réussi à avoir forcément d'autres personnages Au niveau des cartes en ultra, alors j'ai eu celui-ci, je sais plus c'était hier ou avant-hier Celui-là c'est celui qui était offert à la fin Et bah je taxis de la première saison et je crois que c'est à peu près tout Celui-là je sais plus s'il était offert Donc voilà il m'en manque pas mal Mais bon après franchement vous pouvez largement jouer sans tout avoir, il n'y a aucun problème Franchement à part si vous voulez vraiment De toute façon si tu veux faire un max d'étoiles Vraiment et tout récupérer De toute façon à mon avis il faut mettre de l'argent Si on t'aura pas les bons personnages sur certains circuits pour avoir les augmentations de points etc Donc ça sera pas possible Alors on va aller checker le pass de la saison Alors on va pas checker évidemment on voit pas les courses Mais juste voir les persos offerts en fait Ce qui est offert à la fin en ultra hard C'est peut-être intéressant de voir ce qu'il nous propose Alors je passe Ah non encore le Mario de métal t'es sérieux ? Ah bah non ils l'avaient déjà offert lors de la première saison Enfin ou de la deuxième je sais plus mais Ah non bah non t'es sérieux ? Ils nous offrent le même perso Je pensais qu'ils allaient quand même offrir un autre quoi Bah c'est la première fois qu'on reçoit le même personnage À moins qu'ils soient en plus peut-être Ah non 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 il n'est pas en plus Ah là par contre ça c'est nouveau Le loco tonodore Ok donc ça c'est le... d'accord Par contre ouais le Mario non c'est vraiment sérieux d'accord Alors sachant en fait parce que en gros là vous avez le nombre d'étoiles pour débloquer les cadeaux En gros c'est assez simple d'arriver ici hein Sans se prendre la tête Après voilà si tu veux tout débloquer c'est compliqué Après tu récupères quoi ? En fait tu récupères des tickets qui te permettent d'augmenter le niveau d'un de tes persos ultra hard Donc c'est cool mais en soit bon pour le joueur lambda on s'en fout un petit peu Ça vaut pas le coup de se prendre la tête Je trouve après chacun fait ce qu'il veut évidemment Bon j'avoue que le Mario je suis un petit peu déçu quand même Parce que bah c'est un perso qu'on nous a déjà offert Donc c'est pas... c'est pas top Bon là il y a le shop avec les pièces Alors je sais pas si vous voudriez que je fasse peut-être une vidéo autour du jeu vraiment précise Pour ceux qui voudraient peut-être s'y mettre je sais pas Là je vais pas trop entrer dans le détail Donc ok là Peach avec les macarons sur le truc Enfin ça c'est le kart, les ailes ok bon il y a toute la panoplie Bon on va faire 3 singles Bon je suis pas une multi sur ce jeu parce que j'ai la flemme d'attendre en fait Bon on va faire 3 singles après on se fait quelques courses Et puis si on a de cours à invoquer on refait mais Mais voilà Ok ça on avait déjà Allez un petit tuyau gold Alors dans ce jeu en fait Ok bah j'allais dire quand t'as un tuyau gold c'est que tu vas avoir un truc ultra rare Et je crois que quand il y a une étoile qui apparaît à côté du truc C'est que t'as un portail je crois mais je suis pas sûr Ah non je l'ai déjà je crois Ah non quoi que non Ah je l'avais pas Alors il me semble qu'en fait au moment où ça brille quand il y a une petite étoile qui pop C'est que tu vas avoir un truc du portail Mais en fait il y a des ultra rare hors portail Bon bah c'est cool je l'avais pas apparemment Donc bah c'est cool Petit ultra rare en quelques singles On dit pas non Mais tu vois voilà Alors en fait ce qui est assez intéressant c'est qu'il y a 100 items dans le pack Et en gros t'invoques t'invoques Tu sais Enfin si tu mets Après il faut énormément faire de tirages Mais quelqu'un qui met de l'argent qui fait l'ensemble de tirages Il aura forcément les 3 items C'est obligé Ils sont dans les 100 C'est obligatoire Donc c'est quand même assez intéressant de le noter Bon Voilà après tu peux drooper quand le duo reste vert Mais c'est quand même assez rare Mais ça peut arriver Bon coupage je l'avais déjà Bon petit ultra C'est cool Alors après on je l'avais pas Visiblement je l'avais pas Fais voir Ah ouais c'est celui là Mais si Ah non j'avais celui là en fait Parce que Le truc c'est que des fois il y a des sortes de skins Et du coup ça se ressemble Ah non je l'avais pas Bon bah écoutez c'est cool Bon tant que j'ai pas Ça me va clairement Bon les amis on va commencer tranquillement Alors voilà Ça se passe où le classement Ouais c'est Quelques 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 coupes Bon on va se faire Quelques courses Là j'ai rien du tout Oula J'ai rien du tout pour ce circuit là On va prendre ça Ok le circuit Je sais pas s'il existait déjà ce circuit Dans un autre jeu Ça me dit rien du tout Ça me dit absolument rien Mais bon Bon on se fait quelques courses Et puis voilà C'est juste histoire de De vous montrer Je vais sûrement De toute façon farmer La saison en live Après il y a En fait il y a beaucoup Je sais pas Je vais peut-être faire Peut-être faire une petite vidéo A vie complet Après toutes ces saisons Enfin toutes ces saisons Ces quelques saisons Qu'il y a eu déjà Pour vous expliquer bien Comment tout fonctionne Pour ceux qui voudraient peut-être S'y mettre je sais pas Parce qu'il y a pas mal De choses à expliquer Sur le jeu Mais franchement il est cool Franchement tu te prends pas la tête Après bon S'il y en a qui veulent Tryhard Ils peuvent bien sûr Mais franchement moi J'y joue tranquillement C'est vraiment détente Ah oui alors Il y en a qui vont me dire Oui tu joues en mode auto Oui parce qu'en fait Le mode manuel Il est vraiment Mais j'ai essayé plusieurs fois Mais il est vraiment Pas agréable C'est euh Bref quand je joue un jeu Quand même les amis A priori c'est pour passer Un bon moment Et s'amuser Franchement le mode manuel Je le trouve très mal fichu Alors j'imagine bien Qu'il y en a Bon ils ont tryhard Ils ont maîtrisé le truc Mais en fait c'est pas agréable Je veux dire quand Le problème du mode manuel C'est qu'en fait Dès que tu veux tourner Tu dérapes Peu importe Tu veux juste un peu Redresser ton carte Tu peux pas Tu dérapes Donc en gros T'es constamment en train De faire des petits bons A droite à gauche Et c'est vraiment Pas plaisant à jouer Donc c'est chiant Sachant que Pour réussir Comme je vous ai dit tout à l'heure A récupérer le carte gratuit Le perso gratuit T'as pas besoin De maîtriser le mode manuel C'est pas C'est pas obligatoire Enfoiré C'est pas du tout Voilà Tu peux largement Te débrouiller Sans ça quoi Parce qu'évidemment Le truc avec le mode manuel C'est que comme tu peux déraper Bien plus souvent Et bien tu fais plus de points Donc voilà Parce que je rappelle Qu'au final Dans ce jeu En fait faut pas forcément Être premier Enfin Vaut mieux Parce que quand t'es premier T'as plus de points Mais si regarde Tu vois là J'ai été J'ai été deuxième J'ai quand même Pas toutes les étoiles Mais presque En gros Il suffit de faire des points C'est à dire que tu peux très bien Finir deux Troisième Quatrième Avoir fait plein D'impact Etc D'avoir fait plein de trucs Dans la game Et tu peux avoir Toutes tes étoiles Et ça c'est plutôt pas mal Comme fonctionnement C'est plutôt pas mal Donc voilà En gros Franchement Quand vous voulez juste Jouer tranquillement Pas la peine de se prendre la tête Avec le mode Le mode manuel Après si y'en a quand même bien Evidemment n'hésitez pas Mais moi franchement Je suis pas le seul J'ai bien vu les commentaires Un peu Sur les réseaux Tout ça C'est vraiment pas En fait ça manque D'un bouton déraper En fait Il faudrait simplement Un bouton déraper Parce que déraper constamment C'est chiant Voilà Après c'est pas Bon clairement Le mode auto fait le taf Chacun fait ce qu'il veut De toute façon C'est pas un problème Ça se joue très bien Aussi comme ça Alors je sais pas Quand va arriver Parce que mon circuit préféré Dans Mario Kart C'est Alors je sais plus Comment il s'appelle De base Parce que ça date C'était sur Gamecube En fait c'est Je sais pas si vous voyez Maintenant ils vont voir Je pense C'est le circuit Où il y a le Il y a un tonneau de déca Qui fait office de canon En fait C'est un peu dans les montagnes Je crois Je montre C'est pas montagne déca Un truc comme ça Mais je vois Il y a un canon Au tout début de la map Enfin du circuit plutôt Il y a un canon Et ça vous propulse Dans les montagnes Et franchement C'est vraiment mon circuit préféré Ils vont le mettre A un moment donné J'imagine Parce que ce qui est bien Avec le jeu C'est qu'ils mettent Plein de circuits Alors évidemment A chaque saison T'en as Qui sont Qu'on connait déjà Bien sûr Parce qu'à un moment donné Ils peuvent pas rajouter Autant de circuits nouveaux A chaque fois C'est pas possible Mais Oh la bombe qui passe Mais A terrain Ils peuvent mettre Tous les circuits De tous les Mario Kart Le jeu en plus Il est très très beau Pour un jeu mobile C'est vraiment propre Et Non franchement C'est top Et franchement Le circuit de Paris J'ai l'impression Que c'est nouveau Ça ne s'excitait pas Ça Enfin Alors J'ai Il me semble pas J'ai l'impression Qu'il y a des circuits Exclusifs à ce jeu Je suis pas sûr A 300% Mais J'ai l'impression J'ai l'impression Attends je vais Open niveau Prochain J'ai l'impression Voilà hop On a toutes les étoiles Choco ça on connait Bon on se fait juste On finit cette coupe là Et puis Ce sera Très bien Pour cette petite VOD Alors je sais pas si Je pourrais invoquer Peut-être une petite single Qui a peut-être Au moyen les amis Ouais il y en a Qui s'est bouffé Ma carapace verte Derrière Oui C'était juste Le premier Il nous met déjà Une bonne distance Non Il nous met une bonne distance Ouais Ah Tiens J'ai l'impression Que le Ah Punaise L'encre J'ai l'impression Que le premier Nous a tracé Mais littéralement Quoi Qu'il bouffe Une bleue On va tenter De toute façon Faut bien que je Que je tente Ouah Alors par contre Il y a un truc C'est fait exprès Pour que ce soit plus simple Mais En fait le jeu Quand tu t'écartes Trop de la route Il redresse automatiquement Ah mais le premier Il nous a tracé littéralement Ah oui Non mais regardez Il est à l'autre bout de la map Moi je ne regardais pas Depuis tout à l'heure Mais J'étais concentré Mais Il est à l'autre bout Mais là Il y a moyen Que j'ai tous les points Parce que 6000 C'est plutôt pas mal Donc l'envoie de paix Merci Dans des pièces C'est pas top Alors je ne sais pas Si on a Toutes les étoiles Voilà Oui je suis deuxième J'ai quand même les étoiles Parce qu'on a fait Quelques impacts Et puis là On est dans les premières coupes Donc c'est pas très compliqué Les dernières On arrive vers les 9000 10 000 points C'est plus chaud Mais bon Petit défi quotidien Il y a aussi des défis Franchement Il n'y a pas Il n'y a pas de problème Allez Un petit contrôle à montre Pour finir Et on fera une single Si on peut Mais je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr Contre la montre Comme dans les Mario Kart Classique On a des champions Sauf que là C'est deux tours On va le mettre ici Parce que Si il y a une grande ligne droite Il ne se passe rien Alors c'est que là On ne voit même pas On ne voit pas l'objectif En fait On ne voit pas l'objectif Qu'on doit faire C'est un petit peu dommage Alors évidemment En mode manuel On peut faire des plus gros dérapages Mais je vous dis encore une fois Mode manuel C'est à essayer Mais globalement Il y en a qui vont aimer Mais Franchement C'est vraiment chiant Après Il y en a qui peuvent aimer Mais franchement Ce n'est pas terrible Bon bah Voilà Ah 55 secondes Ok C'est bizarre J'ai l'impression Que les objectifs Sont plus durs Sur cette saison C'est d'habitude Les premières coupes Elles sont vraiment Très faciles Là j'ai l'impression Qu'il y a un peu plus de niveau Dès le début Peut-être qu'une impression Mais je ne suis pas sûr Ah ouais Il y avait 5 et 5 Ouais bon 21 ça fait beaucoup Je Enfin non Si on va la vidéo On va du ring de millier Bref Bon donc voilà les amis Pour cette petite vidéo Sur Mario Kart Tour Bah dites moi Si ça vous a plu Pour ceux qui jouent J'en ferai peut-être d'autres Pourquoi pas Après je pense Je vais principalement Jouer en live Pour ce jeu là Mais voilà Pour les changements de saison Pourquoi pas Ça peut être sympa Et puis les invocations Bah Souvent c'est sur le moment Dès que j'ai un peu J'invoque Parce que bon C'est un petit peu long quand même Souvent par saison Enfin par On va pas dire Par demi saison on va dire Par portail Tu peux faire une multi En free to play Voilà Si ça dure deux semaines Bon c'est pas fou Mais franchement C'est pas un jeu où Je vais mettre un milliard d'invocations Non non Tu prends ce que Ce que le jeu veut te donner Et puis c'est très bien Sachant qu'avec les pièces Alors ça j'ai pas précisé Mais avec les pièces Tu peux acheter Des items Et notamment Des items Ultra En fait C'est juste qu'il y en a pas Tout le temps Et ça coûte 10 000 pièces Mais Regardez j'ai 14 000 pièces Donc tu peux acheter Des items ultra Donc Franchement c'est vachement cool Donc voilà les amis On va s'arrêter là Pour la petite VOD Je vous laisse mettre un petit pouce bleu Si ça vous a plu Passez tous une bonne fin de journée Des bisous à tous A très bientôt Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada